... Ouh, ce n'est pas terrible Vous avancez normalement parce que c'est assez délié ensuite, je vous donne ce détail , mais ne savons pas un peu plus approché et logiquement sans réfléchir vous devez arriver à... ... venir coller parce que si je viens coller que je lui donne un appui et puis pour passer à sa hanche c'est très compliqué le simple fait d'être là et d'être ici voyez que je suis maintenant à la bonne la bonne place je viens là et travaillez n'oubliez pas de travailler avec la respiration vous allez inspirer on fait bras et jambes en même temps parce que l'idée j'y vais tout doucement Stéphane l'idée ça va être de donc quand je suis ici moi je reviens normalement je ne lâche pas il y a un temps de fixation il y a un temps de fixation et top et on est exactement la même atteinte si tu veux me le faire il va pousser moi je me suis déjà fait avoir une fois donc petit pouce donc je vais bloquer mais j'ai qu'une seule envie c'est d'avancer vous voyez j'en appuie sur lui j'ai envie d'avancer je ne peux pas parce qu'il a fermé la porte il va pivoter il pivote et là en lâchant moi je suis bien je suis bien comme ça lui il est bien aussi il arrive un moment on sait ce qu'il se passe donc il va aller partir il ne peut partir efficacement que si moi je donne une opposition si je ne donne pas une opposition voilà ce qu'il se passe l'espace arrière on a du mal à le mettre il va le casser et il va aller poser les fesses c'est ce qu'on n'aime pas trop ça si maintenant je mets ici une action on va vous le faire ce n'est pas dans le cata bien sûr il lâche tout il lâche tout vous voyez que là il va prendre appui dessus il va pousser avec le ventre ça va aller très vite moi je suis déséquilibré donc je suis ici et si je suis là j'ai une seule envie c'est de me reprendre voilà je me redresse hop il pique au passage il va me piquer au passage un doigt d'accord là il a refait son pas il va retirer regardez 1 2 on est ici 1 2 3 vous voyez que je suis appui appui posture garde 3g c'est à dire que on imagine la jupe je fixe l'année on passe le choc pour faire ça lui il va reculer j'y vais et c'est à ce moment là qu'il me cueille le premier on voit trop souvent on voit trop souvent ça n'engage que moi on est d'accord on voit trop souvent des gens qui détournent ça puis qui viennent comme ça pour moi je vais pas faire ça je vais ici pour amplifier normalement lui il faudrait qu'il essaye de rester et moi je vais rentrer dans juste ce qu'il faut on te positionne voilà vas-y vas-y il rentre moi je viens ici là je fais quasiment rien mais rappelez-vous si je viens comme ça lui potentiellement il est droit caricature toujours par là-dessus mais lui il est droit moi je suis pas droit on a dit que l'idée c'était de travailler sa position en taille voilà là moi je suis bien lui il commence à être pas trop bien mais pour l'instant je travaille pas et une fois qu'il y a ça j'ai installé mon kumikata on va se déplacer un deux et là je peux moi je vais tirer vers le bas pour essayer de faire ça et lui vous aimez bien hop je prends il va partir si j'avais une idée comme ça ici moi je suis bien droit si maintenant il se redresse et que comme dans le juno doucement que comme dans je discute là c'est pour moi c'est la position la plus dure pour les pieds ça et que comme dans le juno ils disent il est fou lui qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut enlever voilà dans le juno les gens qui ont cette épaule là qui mettent en tension vous voyez qu'il est tranquille si maintenant je redescends ici il est ici il me relève lui je dois sentir sans pousser avec le coude je dois sentir que le coup de poil alors là là moi je suis pas bien je suis pas bien du tout et là il va reculer et là il peut en mettre un petit coup pour la fixation et ça va pas en même temps pareil travailler toujours avec la respiration c'est ici je pousse lui il y a une légère résistance ça doit pas durer des plombs mais il y a une légère résistance et puis il va casser il va casser s'il casse ça glisse il est saisi et son idée et son idée c'est de faire on pourrait dire ça hein c'est de faire un makikomi qui ira nous dire le contraire dans cette situation là il peut prendre et aller faire un makikomi vous voyez que nous on laisse dérouler la séquence en discutant mais ça paraît car relativement naturel et les mains moi le timing je le sens bien maintenant un timing qui serait pas bon c'est des gens qui en étant ici font ça pourquoi ? parce que là encore je me mets dans une situation où je passe beaucoup trop tôt et comment expliquer ça ? parce que je veux le pousser je ne vais pas passer devant je ne sais pas oui ça paraît évident donc je suis ici et puis je vais je casse on pousse alors là merci Alex parce que pour moi là le timing ça aurait pu marcher si j'avais suivi et vous n'auriez rien vu du tout le problème c'est que si jamais c'est son intention première parce qu'on ne peut pas chronométrer ça si son intention première quand ça glisse c'est d'avancer avant de prendre la main après il ne bouge pas si je vous dis que potentiellement on essaye de faire un makikomi on pourrait faire autre chose moi je l'interprète comme ça ben là il a créé de la distance et c'est très compliqué pour lui d'aller faire un makikomi si maintenant je suis ici il casse ça glisse il prend ma main et maintenant il va tirer voilà là il m'a collé c'est naturel il m'a collé il est en capacité de m'en coller mais excusez-moi en danger mais si je suis là et je veux me redresser il en profite ouais action réaction action action et là effectivement là vous connaissez la suite je suis au centre c'est plutôt 2 là c'est plutôt facile mais si vous faites 3 c'est bon vous allez être d'accord avec votre partenaire vas-y voilà et le repère on est comme ça on est bien là et il va s'effacer il s'efface ça part ici mais voilà 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 il va où ça passe d'ailleurs et quand il va au sol on est finalement on est bien véritablement en le convolonge travers il va y chuter par son train d'être fixé en bas en diagonale donc s'il me fixe alors deux cas de figure soit il peut me virer je ne pense pas qu'il soit ça, soit il va me fixer. Si jamais il me fixe, moi j'ai qu'une seule envie, d'après vous c'est de retirer, de repartir. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un point fixe ici, il faut qu'il maintienne ça. S'il maintient ça et que je me relève, c'est comme si vous installiez une charnière sur une croque. Je suis ici, j'ai qu'une seule envie, c'est de remonter. Là il va faire son action. Enfin là je ne vais pas ici. Et là, hop 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 hop. Maintenant, je recule et je fixe, fixe. Il sent qu'il est fixé. Là il n'y a qu'une seule envie, c'est de se redresser. S'il se redresse, là je vais pouvoir l'emmener. Je veux l'emmener ici, il ne veut pas. Régalement, je... C'est un peu de force, je suis ici. Maintenant quand les gens reviennent, ils reviennent mais pas que la tête, ils reviennent tout le corps parce que moi je les... Il s'emmène là-bas, il ramène avec tout le corps. Voilà, et là il pousse. Au moment où il va ramener... Moi je trouve comme si je l'ai arraché à m'entraîner. Je pense qu'il faut... Mais là, c'est le coup, je lise avec tout le corps. Il revient de gauche. Voilà. Un... Je suis en fil de pression. On va être... Un... Maintenant je vais passer au-dessus. Si je voulais faire pareil, accrocher le corps. Un... Deux. Donc on est ici, arrêt sur image. Regardez ce que je vais faire. Là, vous êtes ici, les gouts noirs. Déséquilibre, ça repousse. Au moment où c'est un tac, c'est... Un... 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 Et hop... Un... Ouais... Ah pardon ! Il va être obligé de faire l'action parce que... Là, on sent qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Parce que s'il ne fait pas ça, il va derrière parce que... Je défense. Je montre ça parce que... Je montre l'utilité de ce... Enfin... Pourquoi est-ce que l'on se met comme ça ? C'est pour aller... Il fait. D'accord ? Comment ça n'a pas d'intérêt ? Donc, je suis ici. Ah, là ! Là, on sent plus. On est dans la position de... Taille de Yumenouchi. Oui ? C'est-à-dire de la deuxième. La première, je suis ici. La deuxième, je suis ici. L'intérêt, c'est que... Je suis dans la diagonale. C'est exactement la même chose avec les critères de réussite qu'on vous a donnés ce matin. C'est-à-dire... Vas-y, vas-y. C'est-à-dire que... Là, je suis. Un, deux, trois, quatre, cinq, trois, trois, trois. Je suis toujours en... Propulsion, propulsion, propulsion. Là, je reviens sur... Il ne les mets pas derrière, il les met sur de côté. Il s'en faut du jury. D'accord ? On doit s'en faire. Et moi, je vais ouvrir la porte. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais juste décaler. Et maintenant, hop, je vais lancer. Et quand je lance, il ne faut surtout pas que je lâche ça et que j'aille au sol et que lui fasse sa chape tranquillement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe de force qui fait que quand je m'engage... Là, tu sors. Là. Là, il sors. Donc, au moment où... Non, non, non. Ah, bon, je le fais. Avant, c'est de l'anticipation, si vous avez cherché, il ne va pas toucher. On va pousser un, deux. Bien, bien. Un, deux. Sans la tension, il va tirer là, il va pousser là, quand il se met dedans... Et donne donc une baffe, la fameuse baffe. La baffe, vous ne la prenez pas, les gars. Parce que souvent, je vois les gens qui sont ici et je vois un huké qui monte. On voit souvent ça. Si le huké monte, je vais vers l'arrière. Je ne vais jamais le choper à l'avant. En fait, le tube, c'est comme dans bon nombre de kata. Je suis ici, je me retire. Et en fait, il me chope au moment où je reviens. C'est un peu logique. C'est-à-dire que... Tu reviens, il te chope. Mais ce n'est pas vers le haut. C'est simple, tout ça. Le seul truc, c'est qu'il y a deux tailles. Ça dépend. Alors, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais jamais ce que je vais faire. C'est-à-dire que si jamais je le chope bien dans le temps, hop, ça part. Si maintenant, je le chope, ça part, je l'efface en tirant. Si maintenant, j'arrive, moi, un tout petit peu après, où il est bien campé, c'est difficile, en étant campé, d'aller le tirer. Donc, en fait, moi, je me tire. Maintenant, vas-y. Vous pouvez imaginer que potentiellement, la poudre aux yeux, en haut, j'imagine, et là, je vais prendre quelque chose, et au niveau des yeux, au niveau des yeux. Et lui, il est toujours un peu surpris, ce n'est pas là-haut, parce que ce n'est pas une batte absolument. Il est toujours un peu. 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 Sous-titrage ST' 501